Personnages L'action commence en 1921, en Gironde. L'intérieur d'une forge, foyer, soufflé, enclue, une grande roue de charrette, une meule. Une jeune femme allongée par terre, jambes écartées, elle hurle de douleur. Auprès d'elle, Amédée. Doucement, mon petit, doucement, elle va arriver, Georges est allée. J'ai mal ! Mais non ! Mais si ! Amédée se lève pour aller voir dehors. Non, reste avec moi ! Écoute, la peur, tu m'en fais cadeau. J'attends ça, la peur, je te jure. J'attends ça. Ça va mieux, hein ? Voilà, maintenant, c'est moi qui ai peur. Il vient ! Il vient ! Dis-lui d'attente ! Je ne peux pas ! J'ai mal ! Ça va aller, mon petit, ça va aller. Henriette, elle va... Il va sortir ! Mais non, non, il ne va pas sortir. Il est poli, ce petit. Il va attendre tout le monde. Oh, ne me faites pas rire, ça fait mal. Mais oui, oui, de mon cœur. Moi, si je crains les chatouilles, c'est parce que ma mère, elle n'arrêtait pas de rire. Ça lui a pris, il s'est dit en train de cueillir des murs. Et mon père, de courir à travers champs, il croise le jeu qui fait son bois pour l'hiver. Hé, qu'est-ce que tu fais ? Tu t'entraides pour les Jeux Olympiques ? Je vais chez la Mounaque ! La Mounaque, bien sûr, tu n'as pas connu. C'était une redouteuse bien vieille, mais bien gentille, qui avait mis au monde de la moitié du village. On l'appelait la Mounaque parce que quand elle était jeune, elle était belle comme une poupée. Donc, la Mounaque. Et voilà Jules qui plante sa hache et qui court derrière mon père. Il croise le Pertufille qui garde ses vaches. Et les frères Dupouy qui récurent à Fossé. Mila, c'est son fils qui partouche son pignon. La Mounaque, la Mounaque ! Bref, ils sont plus d'une dizaine d'hommes quand ils arrivent chez la vieille. Et hop, mon père la prend dans ses bras au pas de course dans le sens inverse. Tu vois la tête de ma mère quand elle a lui arrivé l'équipage. Avec la Mounaque qui criait, qui riait, mais pas si vite. Vous allez faire mon chupot, petit flippot. Oui, parlez, parlez. Dans sa main droite et sa main gauche, ma mère tenait une pigne. Elle serrait si fort qu'il ne restait plus rien. Des miettes de pigne. Et puis, quand on l'a relevé, elle avait plein d'écuilles de pain plantés dans le dos. Ça fait mal. Oh, tu sais, ma mère. Mais non, moi j'ai mal. Oh, pardon, petit pardon. Henriette. Elle est arrivée. On va t'amener chez moi, dans ma chambre. On dirait. Oh, il ne veut plus sortir. Mais non, mais non. Il n'est pas curieux. C'est tout. Georges, lui, il a été très bien. C'était le matin. On était encore au lit. Ça s'est passé. Comme ça. Bien que, il n'a pas crié. Il était tout bleu. Henriette le vit d'une claque. Rien. Une deuxième. Rien. Une troisième. Il se met à crier, Milaïou. On ne savait plus comment l'arrêter. Henriette et Georges pénètrent dans la forge. Ah, quand même. Henriette s'accroupit auprès de Raymond. Je suis là, mon petit. Amédée, tu n'as pas fait bouillir de l'eau. Et je lui tenais la main. Eh bien, vas-y. Tu prends un baquet, tu vas au puits, tu reviens ici. Faut tout te dire, Amédée. Et toi, Georges, ne reste pas là, planté comme un pain au soleil. Va chercher des draps à la maison. Georges ne se le fait pas dire deux fois. Et Amédée, des boussolés, s'exécute. Allez, ma petite. La vie, elle est dans ton ventre. Pousse, mon enfant. Pousse. Crie si tu veux, ça ne me dérange pas. Crie. Et le petit, il va se dire, c'est maman qui m'appelle. Ma boue, c'est pas beau, ça. Les hommes, ils ont tout pris. Président de la République, roi, empereur. Mais maman, c'est nous. C'est toi. Allez, pousse. Pousse. Plante tes ongles. Arrache-moi la peau. Mon bras, il est fait pour ça. Robert et monsieur le curé entrent. Paul. Curé, allez voir au puits ce que fait Amédée. Je crois qu'il est tombé dans le trou. Et partez pas les mains vides. Prenez un paquet. Le curé prend un paquet et sort. Et toi, Robert, va voir ce que fait ton frère. Robert regarde dehors. Puis Georges arrive. Les bras chargés de draps. Il boite légèrement. Oh, je suis tombé dans l'escalier. Elle est là. Et toi, Robert, va à la cuisine. Et ramène de bois, manger, boire. Et pourquoi ? Il est midi. Va, Raymond, de mon petit. Pousse, pousse. Mais on peut aller à la maison, là ? C'est ça. Les hommes à la maison et nous deux à la forge. Tiens, prends la brouette et mets là devant. Georges renverse la brouette devant les deux femmes. Je veux bien que les hommes soient là. Ça fait du bien. Mais il y a des choses. Ça regarde que les femmes. Et le papa ? Oh, quoi ? Hé, mais non. Ah, mais si. Viens voir ton travail. Mais, mais, non, ça se fait pas. Tu veux pas voir ton enfant. Allez, vas-y, vas-y. Tu vois, il veut pas sortir. À cause de toi. Oh, mais non. Mais si. Il se dit, mon père, il veut pas me voir. Alors il est vexé. Et ça va nous faire un enfant capricieux. Amédée, le curé, arrive avec les paquets remplis d'eau. Vous en avez mis du temps. Je me suis dit, il y a plus d'eau. Ils sont en train de creuser un autre puits. Alors, Georges, tu viens ? Je veux ta mère. Georges s'agenouille près de sa femme et lui prend la main. Robert donne le panier à son père. Ah, ben voilà la tendance. Robert, t'as pas pris le verre ? Pas les clés de la cave. Amédée prend son trousseau de clé et sort avec Robert. Et ramène-le du sucre. Cette manie de boire du vin avec du sucre. Et de l'eau. C'est encore meilleur avec de l'eau. Vraiment, t'inquiète pas ma petite, on parle, on parle. Mais je suis là. On est là. C'est ça la vie. On parle, on mange, on boit, on lit. Il faut que le petit l'entende ça. Il va se dire, tiens, tiens, qu'est-ce que c'est ? Et il va venir voir. Ça me rappelle, chez les puyaux, le drôle. Il ne voulait pas sortir. Ça durait et ça durait encore. Le père, non, son frère, Tony, il ouvre une bouteille. Plac ! Et le pit-joun qui arrive. C'est ça, c'est la vie. Bon, le petit, il a sûrement été déçu quand il a pu le lait de sa mère. Mais c'est comme ça, il était là. La vie, c'est pas le silence. Amédée revient avec deux bouteilles. J'ai déjà raconté l'histoire. C'est vrai. Mais je connais ton histoire. Tous les gars du village qui courent dans la nature et qui se passent la mouna comme un bélon de loupie. Amédée débouche une bouteille. Robert entre avec une carafe d'eau, plusieurs verres empilés. Georges quitte la forge. La lumière s'estompe. Amédée, Robert et le curé allument des bougies. Ils laissent couler la cire sur des vieux pots de résine retournés. Ensuite, ils plantent les bougies au cul du pot et les disposent à divers endroits de la forge. Henriette se tient toujours à côté de Raymond. Mais qu'est-ce qu'il fait, nom de Dieu ? Amédée. Pardon, le curé, ça fait combien ? Trois quarts d'heures. Trois quarts d'heures ? Quarante-cinq minutes. Oui, je sais. Pourquoi il revient pas ? Il va revenir. Ça fait combien de fois qu'il est retour ? Trois fois. Mais il est où, ce putain de docteur ? Il est parti faire sa tournée. Il a désoisi son maman. Mais Georges va le chercher partout, c'est pour ça qu'il revient pas. Mais oui, mais lui, il est habillé, tandis que l'autre, il est en caragone. Le docteur s'arrête ou pas votre fils ? Il n'a pas intérêt à s'arrêter, même pour pisser. Pourquoi il revient pas ? Il arrive. Il faut qu'il le ramène ici par la peau du cul. Ah, j'ai mal ! Henriette ! Henriette ! Oui, je suis là, mon petit, je suis là. Mais où allez-vous à m'aider ? Cherchez le docteur, mais ça sert à rien. Henriette ! Mais je ne veux pas mourir ? Oh, mon Dieu, je ne veux pas entendre ça. Non, qu'est-ce que tu racontes ? Entrée de genre, à goût de souffle, trempe et de sueur. Ah, t'es pas là ! Où est le docteur ? Il ne peut pas venir. Quoi ? Qu'est-ce que tu dis ? Il ne peut pas venir. Et pourquoi ? Monsieur le docteur, je t'enche ! Il est chez les Cazos, et Monique est en plein de travail. Mais elle nous fait chier, Monique au Cazos ! Elle ne pouvait pas travailler un autre jour ! Ah, m'aider ! Et en plus, ça ne se passe pas très bien. Mais nom de Dieu ! Avec Didier, ton copain, ton grand copain, vous ne pouviez pas vous mettre d'accord pour ne pas biser le même soir à la même heure ! Mais dès, ça suffit ! Le docteur ! Docteur ! Oui, mais il m'a dit qu'il y avait Paul. Paul ? Qui c'est, Paul ? Ben, monsieur le curé. Ah, oui, Paul. Et pourquoi il pense que... Mais non, il a dit qu'il était infirmier pendant la guerre. Quelle ? Vous ne pouviez pas le dire du temps ? Ah, mais non, mais là, ce n'est pas pareil. Et pourquoi ce n'est pas pareil ? Je n'ai jamais accroché personne dans les tranchées, ma mère. Et non, c'est ma soeur ! Oui, mais c'est ma femme ! Entrée de Robert, complètement crotté de la tête aux pieds. Pas docteur ! Pas docteur ! Le curé se dirige d'un pas décédé vers Raymond. Georges prend la main de sa femme. Robert prend son balai et commence à balayer. Amédée s'écarte de quelques pas, jette un oeil sur sa montre, se passe la main sur le visage. Robert, tu fais de la poussière ! Non ! Le balai ne fait pas de poussière ! Oh, ça y est, le voilà ! Allez, ma petite, allez ! Pousse, pousse ! Allez ! Pousse, pousse ! Allez, allez, mais pousse, pousse ! Allez ! Oh oui ! Merci ! Oh, ça y est ! Un garçon, c'est un garçon ! Oh, putain, c'est un garçon ! Amédée avale un verre de vin. Georges, je t'aime. Oh, moi aussi, je t'aime. Le curé à Henriette exécutent les premiers gestes qui suivent une naissance. Robert balai. Bébé, excusez-moi mon grand, mais c'est l'heure de la fin. Attends, on ne s'est pas encore présenté et tu lui filmes une taloche ? Tu as raison. Alors moi, c'est Henriette. Georges se lève brusquement, porte la main à son visage, s'écroule sur Raymond, sa tête heurte la brouette. Jojo, ça va pas ? Georges, Georges ? Le curé se penche. Amédée s'accoupit près de son fils. Il soulève le corps de Georges et le dépose à côté de Raymond. Pendant ce temps... Henriette enveloppe le bébé dans un drap et le tente à... Raymond qui se calme au contact de son enfant. Amédée déchire un bout de drap et le trempe dans un paquet d'eau. Le curé prend le chiffon mouillé et lave le visage de Georges. De Georges qui ne réagit toujours pas. Le chiffon est rouge. Le curé prend la tête de son beau-frère dans ses mains. Mais beaucoup de sang pour rien, c'est l'arcade qu'a sauté. Comme un fait exprès, toutes les personnes qui entourent Georges détournent la tête. Robert voit le chiffon rouge de sang. Il regarde son frère allongé sur le sol. Brusquement, il donne des grands coups de balai dans le chiffon. Faut pas ! Le sang ! Faut pas ! Balayez le sang ! Balayez le sang ! Robert ! Balayez le sang ! Balayez le sang ! Amédée, laisse-le. Robert finit par se réfugier dans un coin. Regarde fixe, le balai bien droit calé entre ses jambes. Georges ouvre les yeux. Le curé entoure son crâne avec un bout de drap. Un verre de vin, s'il vous plaît. Amédée remplit aussitôt un verre. Tiens, Georges, c'est pour les cicatrices de l'intérieur. Et il aide Georges à boire. Amédée tend aussi un verre de vin à Ariette qui le boit. Ça va aller, ma petite. On attend un peu pour ton mari et après, tout le monde au lit. Georges reprend conscience. Oh, qu'est-ce que j'ai fait ? L'intéressant. Et le petit ? Le plus solide que son clair. Oh, c'est ma faute. C'est la faute à la bouette. Allez, on va préparer ma chambre pour Georges et Raymond. Allez, on y va. Il faut que je lave le petit et que j'aère ta chambre, Amédée. Ça doit sentir le vieux bouc là-dedans. Georges prend son enfant des bras d'Henriette et le montre à son frère Robert qui ne réagit pas. Oh, Robert ! Henriette, elle va préparer la chambre du père. On va passer quelques jours ici. Le temps que Raymond, elle s'habitue. Et moi aussi. Et si tu pouvais, des... Balayés. Partout. Robert prend la main du bébé dans la sienne. Finalement, les deux frères rejoignent les autres. Henriette prend Robert par la main et sortent tous les deux de la forge. Elle avec une pile de drape, lui avec son balay. Raymond et Georges couvrent du regard leur enfant. Ils semblent seuls au monde. Raymond prend le bébé dans les bras de Georges. Laisse-le-moi encore un petit peu. Oh, Amédée, moi je boirai bien un coup. Ah, alors on est deux. On n'a pas trinqué. Ah, c'est un oubli impardonnable. Ah, surtout aujourd'hui. Allez, Amédée, remplissez bien les deux belles. Allez, à la vie. Et à la famille. Ils boivent cul sec. Amédée se baisse, ramasse le chiffon rouge. Ah, à 20 ans, le Robert, il était contre-maître à la Syrie du Puche. Le vieux du Puche le regardait comme son fils et sa fille, un joli petit bout, lui faisait les yeux d'eau. Maintenant, il balaie toute la journée. Partout. La maison, la basse-cour, la forme, tout. Les meubles, les outils, mon tabillé. Je vous l'ai déjà dit, j'ai un ami à Bordeaux qui est spécial. Je sais, mais avec quoi on va le payer ? Et qu'est-ce qu'ils vont lui faire ? Comment ils vont me le rendre ? Je peux pas. C'est mon petit. Oh, papa, tu vas dormir où ce soir ? J'ai du travail. Avec tout ça, aujourd'hui, j'ai pas avancé. Demain matin, j'ai Pipo qui vient chercher des lames pour son âme châte. Tu vas pas travailler toute la nuit. Venez dormir au presbytère. C'est gentil, mais non. Ne me dis pas que tu vas coucher par terre. C'est très bon pour la colonne vertébrale. Ah, tu vois. Oui, mais très mauvais pour les branches. Merci, monsieur le curé. Arrêtez, pour une nuit, je veux bien, mais regardez là, c'est du jeu de coucou. Il faut occuper votre chambre pendant un bon bout de temps. Non, pas trop, j'espère. Oui, allons chercher un autre presbytère et nous l'installerons chez vous. Non, ici, à côté du foyer, je vais laisser couvrir la braise et je serai heureux comme un papa. Allez, on y va. On est déjà partis. Il quitte la forge. Qu'est-ce qu'il est bavard, ton père ? Eh, il est content. Tu sais, ici, il n'a pas souvent l'occasion. Quand tu es devant le feu, tu te tais. Oh, putain, regarde-moi si petite. Il est né dans une forge. Il sera peut-être forgeron comme son papy. Moi, je suis né dans un lit et je ne suis pas marchand de matelas. Que telle bête. Au moins, j'espère qu'il sera droit comme le fer. Le fer, il n'est pas droit comme ça. Il faut lui taper dessus. Allons, petit. De mille pains par jour, je vais passer à 1500. Je connais des parcelles vers la dune qui donnent à l'année deux litres de résine par pain. Ici, quand tu es un litre et demi, tu es le roi. Entre les deux serres, je m'occuperai de l'entretien. Je ferai aussi le bûcheron. Un pain, il lui faut de la place. Il n'aime pas la compagnie. Autrement, il sait tout faut les uns les autres. Et ça ne donne rien de la mauvaise aux résines. Un résinier, il connaît ses pains comme un berger sémotone. Des pains, jeunes, beaux comme des poteaux de rugby. Parce qu'après 30 ans, ton pain, il est grillé. Bon pour la série du puche. On aura aussi quelques bêtes. Et le petit, il s'amusera à garder les vaches et à donner du grain au poulet et à couper de l'herbe à la peine. Raymond dépose sa main sur la bouche de Georges. Le bébé dort. Quelle heure il est ? Georges glisse sa main dans sa poche, sort sa montre. Oh, quand il est cassé ? C'est tout à l'heure quand je suis tombé. C'est pas mon jour. C'est le sien à Lucien. Ah oui, c'est toujours au Lucien. Oui, Lucien, Amédée, ton père, Joseph, mon père et Paul, mon frère, le parrain. Le baptême ? Et Henriette, la marraine. Demain, j'irai faire réparer ma montre. Tu vas me dire, dans la forêt, tu sais toujours à peu près quelle heure il est, mais moi j'aime bien savoir précisément l'heure qu'il est. Elle s'est arrêtée à 9h33. On dirait un train qui part. Henriette entre dans la forge. Hé, Henriette, tu veux être la marraine d'Hydrôle ? Oui. Oui, je veux bien. Ça nous fait plaisir. Et c'est qui le parrain ? Mon frère, Paul. Très bien. Marraine, c'est gentil. Oh, tu vas pas pleurer. Ah non ! Amédée, monsieur le curé, pénètre dans la forge. Il porte un matelas. Henriette en profite pour aller faire une bise à Raymond. On va se contenter du matelas parce que le lit, c'est pas possible. Ils ont dû construire le presbytère autour. Mais ça ira, je suis pas en sucre. Il pose le matelas. Georges se penche vers sa femme pour la prendre dans ses bras. Attends, je veux dire deux mots à Paul. Raymond, deux mots. Tu permets ? Je prends le petit. Henriette prend le petit Lucien des bras de sa mère et se dirige dans la sortie. Henriette, et où tu vas le mettre ? Dans le grand tiroir du buffet avec une ouverture. Vous n'avez pas de berceau ? Ah, mais vous inquiétez pas, le tiroir, on le sort du buffet. Ah, vous avez raison, c'est plus sûr. Eh, mais oui, un tiroir, c'est fait pour être fermé. Même avec un bébé dedans, c'est plus fort que soi. Allez, viens, Lucien. Le grand-père, il dit que des bêtises. Paul, le curé, s'approche de Raymond. Bon, alors, qu'est-ce que tu veux me dire ? Tu veux être le parrain de Lucien ? Oh oui, avec joie. Je crois qu'il veut pas le baptême. Pourquoi tu dis ça ? Vous êtes bien marié à l'église. Mais il n'en parle jamais. Un baptême, ça se prépare. Après la naissance. De l'autre côté de la forge, Amédée et Georges boivent un verre de vin. Georges s'assoit sur l'établi. Amédée coupe un bout de saucisson. Elle aurait été contente. Tu ne m'en parles jamais. Elle n'est plus là. Jean avait 5 ans, Robert 4, tu avais 6 mois. Ta mère, c'est Henriette. Elle est là. Tu peux lui parler, la toucher. C'est pas un souvenir. Pour le baptême, on fait comment ? On va à l'église et après, on mange. Le baptême, je le fais avec ou sans lui. Mais si tu veux pas, j'irai toute seule à la rivière avec le temps. Non, tu ne sais pas nager. Ça suffit. Tu fais ce que dit ton mari et comme il fait ce que tu veux... Tu sais, on n'est pas plus riches. Les jolies toilettes, les sorties, ce n'est pas pour nos femmes. On ne fait que travailler, travailler pour 3 francissons, les soucis en plus. Alors, quand on peut leur faire plaisir avec tes petits riens... un baptême, c'est pas rien. Dans la vie, il n'y a qu'un parti. Le parti de ta femme et de tes enfants. Et puis le parti, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Quand tu en as besoin, il est parti. Et puis de quoi je me mène ? Tu passes ta vie dans la forêt et tu trouves le moyen de faire dans la politique ? Mais qu'est-ce que tu fais quand tu as un arbre qui ne pense pas comme toi ? Je voulais te demander pour le terrain. J'attendais que tu en parles. Je croyais que tu avais oublié. Non, c'est pas ça. Mais ça fait pas un an qu'on est mariés. Je n'ai pas vu le temps passer. À qui le dis-tu ? Écoute, il y a 3 terrains. Un pour Jean, un pour Robert, un pour toi. Choisis. J'aurais jamais cru de le premier. Je prends celui de Garnature. Je t'aiderai pour la maison. Oh, c'est pas la peine. Pour le berceau, j'ai récupéré des planches à la série. Oui, j'ai vu. Elles sont belles. Mais dis-moi, ça fait un petit bout de temps qu'elles sont là. Neuf mois. Allez, on y. Le curé sort. Georges embrasse son père et sort avec Raymond dans ses bras. Amédée se retrouve seul dans la forge. Bon. Avec ça, je n'ai pas avancé. Il prend un marteau et commence à activer le foyer. Il dispose une pièce d'acier au bout d'une longue pince. Tout à son travail, il ne remarque pas l'entrée d'un homme. Environ 25 ans. Il faut toujours surveiller la température, la couleur, pour ne pas brûler l'acier. Parce que si on le chauffe beaucoup trop, il ne vaut plus rien. Bien chauffer et ensuite travailler la forme. Amédée pose la longue pince sur le rebord du foyer. Il se retourne lentement vers l'homme, Jean, son fils aîné. Et après ? Après. Après, il faut bien le polir de partout, mais pas trop. On le laisse toujours un peu épais, de manière à que quand on le trempe, il n'ait pas tendance à casser, tu vois. Bon, la trempe, vous m'y évitez l'eau. Ou alors, de l'eau de source. Mais bon, tu vois, le cirque. Le mieux, c'est l'huile de l'herbe. Ou alors, du vin blanc, comme le déchirant. Oh, lui, il trempe plutôt le gosier. Après la trempe, tu nettoies l'acier. S'il est trop épais, eh bien, tu passes un bout de fer chou jusqu'à ce qu'il devienne bleu. Et enfin, tu vernis à la peinture noire. Quand tu chauffes, il faut que la couleur soit égale sur toute la superficie. Ouais. Qu'est-ce que tu fais ? Des larmes pour le habsot de pipeau. Ben, justement, je l'ai vu. Il ne peut pas passer demain. Je vais pouvoir me coucher plus tôt. Bon, je te laisse. Rextre. C'est quoi ? Un garçon. Combien ? Oh, on ne l'a pas pesé. Demain, on ira chez plus long le boucher. Ça le changera de ses rôties. Jean examine un chote posé sur les tabis. Pipo, il se sert de un chote chante ? Rare que ce n'est pas plus bête. L'écart est plus profond sur le père. La résine ne déborde pas. Je t'en voulais de ne pas être parti, de ne pas te battre pour tomber. Le toxin a sonné. On était tous dans les champs et les jeunes sont partis. C'était les moissons et il n'y avait plus un cheval. Que des femmes et des enfants, les vieux et les vieilles. et le soleil. Ils partaient en chantant « On sera là pour les vendanges ! » « On plus tard à Noël ! » Et les verres étaient tout fiers. Trop de larmes, les femmes, elles ont séché sous place comme des pommes abandonnées au pied de l'arbre. Mais même encore là, je t'en voulais de ne pas être parti, de ne pas te battre pour ton pays. Les gens parlaient dans mon dos. « Tu es parti, oui, mais dans la forêt, faire le résigné. Tout le monde savait où tu étais mais personne n'est venu te chercher. Et puis, ce fut le tour de Robert à partir. Le petit deigneau, il est revenu avec un vent castandet avec une jambe. Le fils d'Orius, on ne sait pas, mais même encore aujourd'hui, on ne sait pas, on n'a jamais retrouvé son corps. Et puis Robert, pas de nouvelles, rien. Et moi aussi, je suis parti. Les jeunes t'avaient beau chercher, il n'y en avait plus. Ils m'ont mis une pelle dans les mains et j'ai fait des trous. Un jour, ils n'ont plus voulu de moi, des trous par ses pensons. Robert aussi est rentré. Et c'est là que Georges a voulu partir devant ses lapels. J'ai dit non ! J'ai perdu un fils parce qu'il n'a pas voulu partir, j'ai perdu un fils parce qu'il est parti et toi aussi, je vais te perdre peut-être, mais tu ne partiras pas, jamais. Heureusement, il a rencontré Raymond et ça s'est calmé. Tu vas me dire pourquoi aller faire le con dans le froid et la beau quand on peut faire l'amour au chaud et dans un lit ? Et puis la guerre, qu'a vu tout ? Mais ici, dans chaque maison, elle continue, belote, rebelote et d'air des d'air. J'aurais dû faire le premier pas et puis un autre, ainsi de suite, vers toi. Et maintenant, c'est toi qui viens. Je vais céder à Georges une parcelle qui rend bien, à peu près deux litres par paire. Je me suis mis d'accord avec le propriétaire, la brouche. Il a pris galet dur. Je la devrais au moins pour la charpente ? Il ne veut pas. T'es star ! Bourrique et compagnie. Tu veux voir un goût ? Non, non, j'y vais. Je ne suis pas tout près, moi. Et Denise ? Elle a le sainte. Et tu me dis ça comme ça ? Je ne vais pas le chanter. Mais tu es vraiment le roi des coulons. Le prince ? Le roi n'est pas mort. Alors, comme ça, tu arrêtes de courir à droite et à gauche ? On peut dire ça. Mais les femmes, c'est bien. Une femme. C'est mieux. Mais tu n'as connu qu'une femme, toi ? Ta mère était toutes les femmes. Aïchad. Jean sort. Amédée va vers la porte et regarde partir son fils. Il va faire beau. On voit les étoiles. Amédée commence à se déshabiller. Il pose ses vêtements sur les tablis. La lumière baisse en intensité jusqu'au noir. Cinq ans plus tard, 1926, Raymond vient de mourir naissant Lucien orphelin de mer et Georges veuf inconsolé. La lumière apparaît lentement. On découvre Amédée qui plonge la tête dans un baquet d'eau. Il revêt ses vêtements sans hâte. Habit noir. Il se sert un verre de vin grignote un bout de saucisson. Henriette entre, toutes deux noires vêtues. Elle s'assoit sur un baquet retourné. J'ai fait les cuivres. Coupe-moi un petit bout de saucisson. Et Lucien ? Il joue au billet. Amédée verse de l'eau et ramène un verre à sa sœur qui semble perdue dans ses pensées. Elle voit lentement. C'est toujours pour moi les questions. Et pourquoi le vent ? Et pourquoi la pluie ? Je fais la vaisselle. Tous ces gestes et rien qui reste. Tu pleures mais t'as faim. T'es malheureux mais t'as envie de pisser. La vie, tu peux pas lui échapper quand tu t'évades et tu finis au trou. Heureusement que t'es là, petite sœur. Henriette tend le verre vide à son frère qui va le poser. Elle sourit tristement. On a toujours besoin d'un plus petit que soi. Jean, habillé de noir, lui aussi en trouvant la forme. Bon, on va y aller. J'ai laissé Marcel chez la mère plantée. Elle prépare le repas pour tout à l'heure. C'est gentil. J'ai pas eu la force. Et Georges ? Il est passé au cimetière. Monsieur le curé ? Oui, il va à la messe. Denise est déjà partie avec Lucien. Elle a été très bien. Je lui dirai. Non, je lui dirai. Elle a été très bien. Robert, vous portez le cercueil. Il te l'a dit ? Bien. Georges, et toi devant, remènes-moi derrière. Il ne faut pas les laisser seuls ce soir. On verra ça après manger. Georges y venait de vernir les volets. Il n'y avait plus qu'à les poser pendant la crémaillère et faire chauffer la soupe. Jean remet son béret et sort de la forge, suivi par Henriette et Amélie. Sept ans plus tard, 1933, Jean veste sur la tête, les bras chargés de bouteilles, et Robert veste sur la tête des piles de verre dans chaque main. Le balai coincé sous le bras entre dans la forge. Ils sont trempés jusqu'à l'os, ce qui ne les empêche pas de rire très fort. Il pleut, il pleut. Et oui, c'est la fête à la grenouille. Il propose les verres et les bouteilles sur l'établi. Jean prend la veste de Robert et se dirige vers le foyer de la forge, réveillé la braise. Robert, excité, montre son balai. Tout mouillé. Oh, mais qui est con, ce Robert ? Qu'est-ce qu'ils foutent, les autres ? Je ne sais pas, ils sont à la maison, ils font des signes. Montre-leur, là, le bouteille. Ça va les faire venir. Oui, oui. Bouteille, bouteille ! Ils arrivent. Georges, veste sur la tête, entre dans la forge en courant, suivi sous un parapluie de Amédée et monsieur le curé. Amédée pose le parapluie ouvert près du foyer. Georges étend sa veste à côté. Putain, il s'est tombé debout, hein ? Voilà, le communion vient d'arrocher. Communion, plus vieux, communion. Communion ? Bah, tu parles d'un poète. Bah, vas-y, à toi. Eh, mais, communion, plus vieux, communion. Plus vieux. Eh, mais, alors, un petit armagnac ? Allez, Georges, sers à bras. Oh, pas trop, hein. Dans une heure, c'est l'apéro. Tu sais, on sort du table. Ben, s'il n'avait pas plus envie de sirop, encore, hein ? Eh, qu'est-ce qu'on mange, ce soir ? Tu as encore faim ? Eh, va voir, là, la cuisine. Eh, c'est ça, il n'y a pas marqué le messie, eh, si j'y vais, j'ai le droit. Ah, quoi ? Mais vous savez, monsieur le curé, les machins dans lesquels on mange et les trucs dans lesquels on boit, on appelle ça des assiettes et des verres. Mais à la cuisine, on appelle ça la dessert. En parlant des femmes, c'est pas bientôt l'heure des vêtements ? Si, si, je vais pas tarder. Quelle heure est-il ? Machinalement, Georges sort une montre de sa poche. Il semble ailleurs. 9h33. À la communion de l'huissier ! Ils trinquent et boivent en silence. Robert pose son verre sur l'établi, il se dirige vers la porte. Où tu vas ? Je vais chercher la planche et les tréteaux. Laisse ! Il pleut. Pas grave. Oh, ça va mieux, côté parole. C'est la fille du puche. Elle vient de temps en temps, avec des livres. Vous venez avec moi à l'église ? On va pas te laisser seul avec toutes ces femmes, hein ? Robert entre dans la forge, un tréteau sous chaque bras. Fini la pluie. Fini. Mais qui est cause, Robert ? C'est bon, ça s'est calmé. Allez, Robert, on y va. Je ramène la planche et après je cours. Bien, mais t'oublies pas ta veste. Non. Attends ! Robert, qui courait vers la porte, se retourne vers son père. Amédée semble hésiter. Finalement, il donne le trousseau de clé à son fils. Tu fermeras la maison et la forge. Oui, papa. Robert sort de la forge au triple galop. Les hommes se regardent, surpris. Amédée, troublé, tâte sa veste et trouve son béret dans la poche de son pantalon. Ils sortent tous. Quatre ans plus tard, 1937, irruption d'un jeune homme en vélo, il freine brusquement, dérapage à peu près contrôlé. Et c'est Marcel. Il a pris son vélo contre l'établi. Un autre jeune homme apparaît, fort mécontent, il tient son vélo à la main. C'est Lucien. Il retourne son vélo, délise le papillon de la roi. Et qui c'est qui peut amener les routines ? Celui qui a crevé. Et Marcel pose un paquet rempli d'eau devant le vélo. Lucien éprouve quelques difficultés à ôter le pneu d'un geste brusque. Marcel lui sort la roue des mains et parvient à dégager le pneu. Avec un sourire moqueur, il tend la chambre à air à son cousin. Tu parles de mécanicien ? Au fait, ça s'est passé comment avec les vieux ? Eh bien, le grand-père, il a compris. Ton père, il a souri et mon père, il a rendu. Deux ans ici, ça suffit. Je ne dis pas que c'est du temps perdu, mais ça suffit. Moi, je crois que tous ces métiers, c'est fini. En tout cas, forgeron, résigné, très peu pour moi. La forêt, c'est bien une fille ou comme tu veux aussi. Ça sent le poisson. Ah oui, ils ont fait cuire une carpe, elle passait pas au four. Tiens, passe-moi les rustines, le deuxième tiroir à gauche. Euh, non, à droite. Tiens, il n'y a qu'un trou ? Bah oui. T'es sûr ? Eh oh, vu comment tu me surveilles depuis tout à l'heure, qu'est-ce que ça va être quand je vais ouvrir le capot d'une berline ? Mais attends un peu pour gonfler. Tu viens de coller la rustine ? Tu viens ces soirs à la réunion ? Non. À cause de tes vieux ? Non, c'est moi, ça me dit rien. Marcel retourne son vélo, plonge un chiffon dans le paquet et commence à laver méticuleusement le cadre. Lucien prend un chiffon sur les tables nuits et se met lui aussi à laver son vélo. Le sable, le sel, si tu fais pas gaffe, ça rouille. Je m'en souviendrai, moi, monter la lune avec le vélo sur le dos. Et le vin, il te fait croire qu'on était des oiseaux, et voulait qu'on s'envole. On aurait pu se baigner. Aujourd'hui, on a fait les présentations. Avec l'océan, il faut être poli. Et la petite Amélie, ça va ? Elle s'écrit tous les jours. À la rivière, je lui donne ma lettre, elle me donne sa lettre et nous lisons. Parfois nos lèvres s'agitent comme si les mots venaient nous embrasser. Après, je la raccompagne chez elle. Lucien soulève péniblement le baquet pour aller jeter l'eau sale à l'extérieur. Profitant de l'absence de son cousin, Marcel examine à son tour la chambre à air. Au premier prix suspect, il retourne auprès de son vélo où il fait mire de nettoyer la serre avec un chiffon sec. Lucien apparaît dans l'encadrement de la porte, il mime la démarche d'Amédée, son grand-père, et Marcel imite le son de sa voix. Non, monsieur, c'est de l'eau de pluie, pas de l'eau de pluie, c'est meilleur pour la crampe. Bon, Lucien jette de nouveau un coup d'œil à la chambre à air, il pose son doigt sur la rustine, elle ne tient pas. Demain, après le boulot, jouer au front-dent. Demain, contre le mur, jouer, courir contre le mur, à son père, saigner la main, serrer le poing, rattraper toujours cette putain de pelote et la renvoyer d'où elle vient. Plonger, s'escanter les coudes, se râper les genoux, puis la renvoyer d'où elle vient, sans faigne. Demain, promis, j'aurais craché. On va gagner ! Noir ! Dans le noir, une voix militaire. Hergeret, présent, la motte, présent, sa poire, brezot, tu grosses, l'âme, casse-rou, présent, la faune, Georges, présent, la faune, lucière, présent, la faune, Marcel, en mesure, alvège, c'est l'âme, la tsaque, la tsaque, merde, absurde. Lumière, nous sommes dans la forêt. Au premier plan, Georges et son fils Lucien sont assis par terre. Lucien nettoie son fusil de chasse et Georges un revolver. Derrière eux, des fusils de guerre sont disposés en faisceau. Mais, à l'arrière-plan, des jeunes hommes forment un cercle et se font des passes avec un ballon d'eau. Hier soir, il n'y a pas de lune. Je revenais avec le camion, fer éteint. Oh, le chemin de la carrière, je le connais comme si je l'avais fait. Et là, au bord du fossé, pas loin du châtaigny qui s'est pris la foudre, putain, je vois un gars en train de pisser. Un boche ! Avec son biclou, il se met en travers de la route. Halt ! Halt ! J'allume les phares, plein de phares, et il met la main devant ses yeux. Et je lui passe dessus. Il crie, c'est le bruit. Les roues avant de se soulèvent, un coup de volant, il crie, c'est le bruit. Et je ne sais pas, les roues arrière, et puis plus rien. J'éteigne les phares, je roule, roule, freine, j'écoute. Rien. Alors je fais demi-tour. Il avait sa braguée tout verte. Tu n'aurais pas dû y retourner. Ou alors tu prends tout. Le fusil, les cartouches, l'uniforme, les bottes, cigarettes, briquettes, papier, tout, tout ce qui peut servir. Je l'ai caché sous des fougères et j'ai jeté son vélo dans la rivière. Un gars en vélo qui veut arrêter un camion. Quand on me fait sauter des poteaux et une voie, un entrepôt, de la fumée, des flammes, on est déjà loin. Quand ça tire de tous les côtés, rafale, des hommes qui tombent, je ne sais pas si c'est moi. L'un dans la lumière des phares, je l'ai vu. La vie, la mort, l'instituteur, le curé, mon temps parlait pendant des heures. Moi je vais te dire, la vie, la mort, c'est une question de centimètres, de millimètres. Tu as déjà vu des plombs dans la main ? C'est tout petit, ridicule. Et pourtant, un sanglier, c'est la vie. Il s'écroule, c'est la mort. Et après, il n'y a plus rien. Le sanglier finit dans une assiette et nous dans une boîte. À la consigne, d'une garde désaffectée. Une boîte à la consigne. Et fais-moi confiance, personne ne viendra nous chercher. Silence. Ils nettoient leurs armes. Arrivée de Paul, le curé. Les jeunes résistants cessent de jouer. Intrigués, Lucien se retourne. Le curé embrasse Lucien, serre la main de Georges. Derrière, les jeunes reprennent leur jeu. Toujours en train de travailler ? Qu'est-ce que tu fais là ? Ah, les voix du seigneur sont impénétrables. C'est pour les mitraillettes. Putain de Rosebif, ils nous envoient des stents en pièces détachées avec le mot de ton poids en anglais. J'ai eu du mal avec le cran de sécurité, mais c'est normal. Il n'y en a pas. Et les nouvelles ? Ça va. Enfin, ça va, façon de parler. À la forge, il n'y a pas de travail, mais c'est partout pareil. Il y a des stériles, les scieries, les poteries. La plupart des résiniers sont dans la nature. Côté famille, Jean, il ferait mieux de s'occuper de sa femme. Robert veut tuer tous les amens à coups de balai. La fille du puche, depuis la mort de son père, elle passe de temps en temps, assez souvent. Tout le temps. Ben oui. Et Henriette ? Ah, toujours pareil, le soleil est de la famille. Ben, Denise, elle a de la pluie dans la tête, alors forcément, elle pleure beaucoup. Tiens, tiens, dis donc, Georges, ce revolver, je le connais. Je vais tenter du jeu avec vous. Lucien se lève brusquement et s'éloigne d'un pas décidé vers le groupe de jeunes résistants. Ah, ce revolver. Quand elle est arrivée au village, elle l'avait toujours sur elle, même à l'église. Ça m'a pris du temps, mais finalement, elle l'a mise dans un tiroir et quand elle est venue me demander la clé, eh bien, je savais que c'était pour toi. C'était à son frère, fusillé, pas loin de Vendry. Le chef du peloton d'exécution regarde le ciel. longtemps, il attend. Un nuage blanc, magnifique, à vos armes, se déplace tranquille, enjoue, dans le ciel bleu. Feu ! Le nuage est allé se perdre en mer. À l'écart de ses compagnons, il s'est mis à pleuvoir. « Tu sais, Raymond, elle est partie et moi, je suis là. L'amour, ça part pas avec la mort. Il est un peu con, l'amour. Il n'y a plus personne à aimer, mais il reste là. Alors, il ne sait pas quoi faire de ses jours, de ses nuits, et il finit par aimer tes souvenirs. Et puis, un jour, tu croises une jolie petite allumette, un petit bout de flamme, une femme. Le jour devient plus lumineux, la nuit moins noire. Elle est là, à côté de toi, dans le lit. Je sais, pour Lucien, c'est pas facile. Il voit le père, le père. Mais je suis quoi, un homme, un homme qui a vingt ans de plus que lui ? Les morts ont toujours tort. Ils partent de notre vie, parfois, de toute notre vie. Le plus pouvoir dire « Je t'aime », c'est mourir. Le plus pouvoir caresser un visage, c'est mourir. Le plus pouvoir écouter le son de sa voix, c'est mourir. Plus jamais son rire. Jamais plus l'éclat de ses yeux. Mourir. Arrivé de Marseille, il porte un panier rempli de sept qui dépose fièrement devant Georges et le curé. Tu sais que c'est interdit. Ça y est, j'arrive, je me fais engueuler. Bonjour, monsieur le curé. Oh, ils sont beaux, des têtes de nègres, d'être a eu de la chance. Je connais les coins, c'est pas pareil. C'est toi qui vas aller au coin, les mains sur la tête. Je te l'ai déjà dit, combien de fois, c'est interdit. Oh, si c'est comme ça, je vais me les manger tout seul, moi. Ça serait bête. Je suis sérieux, tu vas pas dans la forêt tout seul, tu tombes sur une patrouille. Mais ils y connaissent rien, la forêt. Ah bon, il n'y a pas de forêt en Allemagne. Mais oui, mais leur forêt, elle est noire, la nôtre, elle est verte. Ta forêt, vous êtes jaune, le chien, il n'en a rien à foutre. Et la peur, elle n'a pas de couleur, elle a une odeur. Vous allez vous régaler. Vous en voulez ? Oh, histoire de faire une petite omelette. Oh là, hé, pas tout ça. Hé, prenez, monsieur le curé, comme ça, si on vous voit sortir de la forêt. Ah bah, dans ce cas, merci. Ce soir, on mangera la même chose que vous. Je te raccompagne. Oh, Marcel, avec tout ça, j'ai oublié, dans la poche là, une lettre dont tu reconnaîtras sans doute l'écriture sur l'enveloppe. Non, ne me remercie pas, c'est pas moi qui l'ai écrite. Georges et le curé s'éloignent. Marcel s'assoit à côté du panier. Avec son couteau, il déchire l'enveloppe d'un coup sec. Lucien rejoint son cousin, s'assoit à côté de Marcel. Il jette un coup d'œil admiratif vers les secs. Elle écrit un peu triste. On se voit pas beaucoup. C'est déjà trop. Le problème avec les yeux, c'est qu'en dessous, il y a une larme. Et le village, c'est pas prudable. Je veux pas lui parler, la toucher. Je veux juste la regarder. De loin, laver le linge ou la voir, c'est tout, la voir. C'est pas beaucoup. Elle sait que je suis pas loin et quand elle parle à n'importe qui de n'importe quoi, elle me parle. Quand elle regarde la forêt, elle le sourit. C'est pour moi. Méfie-toi, Marcel. Les poches y feraient parler les arbres. Et méfie-toi de nous tous. C'est plus fort que moi. C'est comme si mon cœur battait dans sa poitrine. Mais j'irai avec toi. C'est mon histoire, pas la tienne. Arrivée de Lila, jolie jeune femme, à un panier douzière à main. Qui c'est qui raconte une histoire ? Moi, j'en connais plein, mais je m'en rappelle jamais. Alors maintenant, t'écoutes aux portes. Oh, pardon, je n'avais pas remarqué. Ah, c'est mignon chez vous. Elle embrasse Marcel, qui s'est levée pour la saluer. Elle tend la main vers Lucien, qui n'a pas déni bougé de sa place. Alors, du coup, pris à son propre jeu, Lucien est bien obligé de serrer la main de la jeune femme sous le regard moqueur de son cousin. Je viens voir le patron, pas les ouvriers. Oh, montre ce panier. Eh, mais ils sont pourris, tes servis. Oui, mais dessous, j'ai plein de bonnes choses. C'est risqué. Parce que vous, c'est pas risqué ? Eh, c'est pas pareil. Toi, t'es... Une femme. Oh, j'ai pas dit ça. Ah, tu l'as pensé très fort. Je pense que Lucien a voulu dire que toi, tu restes au village tandis que nous, on est planqués dans la forêt et que tous les papiers que tu récupères grâce à ton boulot à la mairie, ça nous rend bien service, mais c'est très dangereux et c'est un moment très bon rapporté. C'est vrai. Quand je suis chargée, j'ai du mal à respirer. Depuis que les boches sont là, on a tous du mal à respirer. Oui, mais moi, c'est depuis que je suis née. Le curé, il m'a dit que t'avais eu une méchante crise il y a pas longtemps. Oui, une crise d'asthme. Je souhaite pas ça à mon pire ennemi. Oh, j'étais comme un poisson hors de l'eau. Je regrette, mais ici, il y en a qu'un de poissons hors de l'eau et c'est moi. Oh, qu'est-ce que tu racontes ? Quand je te vois, je suis comme un poisson hors de l'eau. Je frétille de la queue. Oh, mais ça va pas. Hé, mais ça va très bien. Je vis en grand air avec des camarades sympathiques. On a plein d'animations. Je te le promets, j'ai la patate. Oh, mais arrête. Oh, Marcel, où tu vas ? Je vous laisse. Je vois que vous avez des choses à vous dire. Ah, mais on a rien à se dire. Hé, c'est vrai, on parle pour rien dire, mais ça vaut mieux que pas parler du tout. Qu'est-ce qu'il va faire ? Ben, il a reçu une lettre Mme Amélie. Ah, il va se mettre dans un coin pour la lire. Non, il va la prendre par cœur. La lumière baisse jusqu'au noir. Au retour de la lumière, nous retrouvons Lila et Lucien en train de s'installer pour un pique-nique. Après avoir posé la nappe sur le sol, ils s'assoient par terre. Lila sort des victuailles de son panier d'osni. J'ai rien amené. Ah, c'est pas grave. T'es là, c'est déjà ça. Lila sort une bouteille de vin de son panier. Lucien dessine les victuailles qui sont enveloppées dans des torchons. Oh, je peux. Vas-y. C'est toi qui l'a fait. C'est moi qui l'ai fait. T'as fait un gâteau. Oui. Et on a mangé. Ah, ben c'est fait pour. Maintenant ? Non, après. Après quoi ? Après tout ça. Oh ! Lucien dénoue un autre torchon. Oh, un poulet ! C'est mon père. Quand je lui ai dit que je te voyais, il est parti à la basse au cours et... Quick ! Eh ben, tu le remercieras. Eh, tu l'as pas encore mangé. Et ça, c'est quoi ? Une petite salade de pommes de terre. Et t'as amené des assiettes. Eh, les fourchettes, les couteaux, les fers. Si j'avais su, j'aurais amené une table. Eh, pourquoi pas des chaises, hein ? C'est un pique-nique. La bouteille aussi, c'est mon père. Eh oui, il est descendu à la cave et, écoute, Lucien sert à voir les deux jeunes gens trinquent en se regardant bien droit dans les yeux. Lucien, quoi ? Hum ! Oh, il est bon. À la communion, je voulais monter vers l'hôtel avec toi, à côté de toi. Et puis ça s'est pas fait. T'étais juste devant moi. Du coup, j'ai fait une crise. Eh, c'était pas moi, je rêvais que tu déposais un tout petit bisou sur mes lèvres et je respirais. Il est une heure, moi le quart et tout va bien. Arrivée surprenante de Marcel, revolver à la main. Lila et Lucien se retournent vivement. Lucien se lève, les deux cousins s'éloignent de quelque part. Faudrait pas tarder, hein ? C'est pas que j'en ai marre de jouer à la sentinelle qui tient la chandelle, mais bon, si ton père sait qu'on est là, il nous escroigne. Rusquement, les deux hommes se figent sur place. Lila se lève d'un bond, elle écoute. Deux kilomètres. Dix minutes. Lila retourne au village par le sentier de la mer à la prie. Lila se baisse pour ranger le pique-nique. Marcel la rejoint et la redresse d'un geste brusque. Lila court rejoindre Lucien. Qui la prend tout naturellement dans ses bras. Marcel range pêle-mêle les victuailles et les couverts dans le panier. Lucien effleure du revers de la main la jute de la jeune femme. Marcel, panier à la main, intervient énergiquement au moment où ils vont s'embrasser. Sans état d'âme, ils séparent Lila et Lucien. Les deux cousins disparaissent dans la forêt. Moi, tu peux gueuler, Lucien. Oh, oui, tu peux gueuler. Tu ne pourras pas mordre ce que j'ai dans le cœur. Elle court vers le village. Quelques jours plus tard, Marcel, l'air à gare, revolver à la main surgit dans la clairière. Il est suivi de près par Lucien qui plonge aussitôt dans les jambes de son cousin. Les deux hommes boulent au sol. Lucien essaie vainement d'arracher le revolver des doigts de Marcel qui parvient à se dégager de son étreinte. Il se relève vivement, mène le canon du revolver dans sa bouche. Lucien, debout, sort un revolver de sa poche. Il pointe Marcel. Marcel, surpris, enfonce malgré tout le canon dans sa bouche et fait glisser son doigt vers la gâchette. Tu n'auras pas le temps. Arrête. Si tu tires, je te tue. T'entends ? Si tu tires, je te tue. Tu n'auras pas le temps de tirer, je te tuera avant. C'est moi. C'est moi qui vais te tuer. C'est ça que tu veux ? Allez, vas-y. Vas-y. Je ne te laisserai pas faire. C'est moi qui vais te tuer. Ce n'est pas toi. Et puis je ne vais pas te louper. Ah non. Non, je ne vais pas te louper. Je te jure. Je ne vais même pas viser. Là, tu vois, je ne regarde qu'une chose. Donne-moi. Tu n'auras pas fini d'appuyer sur la gâchette que tu seras déjà mort. C'est moi qui vais te tuer. C'est ça que tu veux, cousin ? Les yeux dans les yeux, les deux cousins se regardent longtemps. Marcel retire lentement le revolver de sa bouche. Lucien baisse son arme. Arrivé de Georges, le curé est Lila, suivi par un coup de résistance. Il semble bouleversé. Pourquoi elle a fait ça ? Pourquoi ? Pourquoi elle m'a fait ça, Amélie ? Hein ? Pourquoi ? Pourquoi ? Tu ne sais pas. Pourquoi tu ne sais pas ? Lila, très émue, se dirige lentement vers les deux hommes. Elle enlace Marcel et Lucien qui l'accueillent avec soulagement. Georges et le curé viennent se joindre à eux, suivis dans un même élan de cœur par les résistants. Quelques jours plus tard, Henriette, Jean et Robert pénètrent dans la clérienne. Les deux frères se fondent dans le groupe. Tout d'un coup, des rires fusent au sein de cette mêlée improvisée qui se disloque à grands coups de claques sur les poils. Ah non, pas les chatouilles ! Pas les chatouilles ! Une main s'élève au-dessus de la masse et dans cette main, la fameuse jarretière de la mariée. C'est moi qui l'ai ! C'est moi qui l'ai ! Après qui les cons, c'est Robert ! Sous les applaudissements des camarades, Robert embrasse Lila vêtu d'une robe blanche toute simple. Puis dans sa lancée, il embrasse son neveu, Lucien, veste noire, chemise blanche. Les résistants font la queue pour féliciter la mariée. Henriette et le curé font un petit signe à Lucien. On va y aller ? Déjà ? On ne peut pas rester trop longtemps. Merci pour tout. Dire que j'oubliais ta cravate. Ce n'est pas grave, j'ai la courte au cou. C'était bien. Le repas ou la messe ? C'était une messe ? Je croyais que c'était un vin d'honneur. T'as déjà vu un vin d'honneur où il n'y a qu'une personne qui boit et puis tous les autres qui regardent, toi ? Vous avez fini tous les deux. Mais laissez-les dire, Henriette, laissez... Lucien, c'est bien normal, est sous le coup d'une grande émotion. Et Jean, mais Jean, il est tout simplement jaloux de son frère Robert qui a eu l'insigne honneur de se tenir à mes côtés en qualité d'enfant de cœur. Ah, c'est vrai, curé. J'aurais bien aimé agiter les clochettes. Et voilà la plus belle. Merci, Henriette, pour la robe. C'est rien. Je regrette, Lila, pour tes parents, mais ils voulaient venir. Vous avez bien fait de dire non. Ils habitent vraiment trop près des Allemands. Des chleux. Quand ça sera fini, on ira à la mairie. Mais alors, on s'occupera du maire. Et je t'offerai une vraie robe de mariée avec de la dentelle et tout. La jardière. C'est moi qui l'ai. C'est moi qui l'ai. C'est moi qui l'ai. C'est aussi l'Ecosse, Robert. Oh, ça va, Robert ? Bien. Tu n'es pas venu avec la fille du Puche ? Non. C'est quoi déjà son prénom ? Renée E. Et elle va bien, Renée E. Très bien. Lucien, on va y aller. C'était une belle journée, mon petit. Vraiment, une belle journée. Et tu sais, il n'y en a pas souvent. Tu as toujours eu le chic pour raconter des histoires drôles. Et celle-là, tu la connais ? L'histoire de la mariée qui va rentrer avec nous. Oh, non ! Oh, si ! Mais oh, pas ce soir. La lune de le miel, c'est pour plus tard, quand il y aura du miel. Lucien, et on a toute la vie. J'aurais bien aimé commencer à vivre dès ce soir. Allez, on y va. Ah, Lucien, Lucien, c'était un beau mariage, une jolie messe sous le soleil, avec tous ses camarades dans l'assistance. Marcel sort du groupe de résistants pour rejoindre Lila et Lucien. Finalement, il tend une bourse en cuir noir vers les jeunes mariés. Lucien, les larmes aux yeux, prend la bourse, puis il embrasse Marcel et le remercie les camarades d'un signe de tête. Bon, cette fois, je n'ai pas dit on y va, mais on y va quand même. Oh, papa, tu peux la raccompagner ? Un petit peu. Tu peux partir devant ? Georges soupire. Georges sourit. Monsieur le curé hausse les épaules. Marcel lève les yeux au ciel. Henriette acquiesce d'un signe de tête. Profitable de ce miraculeux consensus, les jeunes mariés quittent la clérière. Je peux venir ? Robert. Je ne peux pas rester ? Non. Je ne peux pas venir ? Je ne peux pas rester ? Alors, je fais quoi, moi, si je ne peux pas venir ? Je ne peux pas rester ? Robert. Je ne suis pas là. Voilà. Je ne suis pas là. On va y aller. Il est fatigué. Il est quoi, son oeur ? Henriette prend Robert par la main et il s'éloigne en direction du village. Georges, je suis le mouvement. Monsieur le curé, vous l'avez retrouvé ? Non. Mais, les poissons ? Les poissons ? Marcel sourit tristement et prend le chemin et prend le chemin qui mène au village. Il passe devant son père sans le regarder. Et alors, Jean, le boulot ? Oui, je ne coupe pas des planches. Et Amédée ? Il s'emmerde. Avec ses jambes, il est coincé. De temps en temps, on fait des bambioles à la forge. Allez. Marcel ? Ce n'est pas facile. Depuis cette histoire-là, ce n'est pas facile. Et Denise, ta femme ? Ah ! Enfin, nous y voilà. Écoute, Paul, je ne veux pas paraître irrespectueux, mais tu ne vas pas me parler des femmes. Tu connais rien. C'est vrai, mais je peux te parler de la fidélité. Mais tu ne vas pas comparer la fidélité à Dieu et la fidélité à une bonne femme. C'est pareil. Mais non, ce n'est pas pareil. Dieu, il ne vieillit pas. Bon, hé, dis-moi là, tu ne vas pas me faire un cerveau pendant tout le chemin du retour. Mais bien sûr que si. Oh, mais qu'est-ce que j'ai fait, oh, bon Dieu, moi, pour mériter ça ? Il y en a qui ont des secrétaires, des valets de chambre, des majordomes. Moi, j'ai un curé. Ils disparaissent dans la forêt. Quelques temps plus tard, Georges est tombé et Amédée en est mort de chagrin. Lucien et Jean, tous les deux avec une peine sur l'épaule, reviennent dans la clairière où Georges est mort. De loin, on dirait qu'il pleure. De près, on dirait qu'il plie. J'ai menti. J'étais pas là. On n'était pas en patrouille. Il était tout seul. Il faisait une récolte. La veille au soir, il a aiguisé les lames des hapschottes. Il a nettoyé les pots de résine avec la curette et il était tout content de reprendre les gestes. Tu comprends ? Les pains, ils sont pleins de pots de résine et c'est comme une vache qu'on oublie de traître. Les sabots, du vin dans la courde et c'est pris ne pas loin d'autre. Hum. Un petit tour sur terre, un petit trou. Long silence entre les deux hommes. Il est bien, ici. Dans la forêt. Et si on le laissait là ? Et t'as raison. Qu'est-ce qu'il irait foutre au cimetière ? Il n'y a que des morts là-bas. Henriette, elle aurait bien aimé qu'il aille dans le caveau avec papy. Le père, quand il a su pour son fils, un grand coup de fond, fauché, mort avec l'herbe qui retombe sur le côté. Ouais, on lui dira, Henriette, sans Amédée, sans Georges, ça fait qu'ils se sont retrouvés. Je les entends dans ma tête. Ils font la fête. Le ciel. Mais c'est quoi cette histoire ? On vit sur terre et on promet le ciel. Alors l'oiseau, on a qu'à lui promettre la terre. On va être content, l'oiseauté, quand il va comprendre qu'il ne peut plus voler. J'ai qu'à dire que je n'ai pas trouvé l'endroit. Qui va te croire ? Et puis pour la famille, c'est bien de savoir. Comme ça, on peut venir. Monsieur le curé ? Il aura qu'à faire un, deux ou trois, six, un, deux, trois, et puis voilà. On est chez qui ici ? L'article. Il faudra lui en parler. Demain, je vais nettoyer. Tu vas arranger un peu tout ça. On ne va pas faire venir le cimetière ici. Ça fait drôle. On va planter un bain. Les gens, on va planter un bain ici. Mais où il repose, Georges ? Là ? Oui. Putain, t'as raison. Un père. Ça, c'est une bonne idée. Bon, il faudra faire un peu de place, eh ? Et Georges, avec ce père, tu vas pas te donner jusqu'aux étoiles. Moi ? Quelques années plus tard, l'intérieur d'un garage, sur le rebord du foyer de la forge, des bidons d'huile, des gériganes, des brosses métalliques, devant des pneus empilés de proportions différentes. Au mur, sur des panneaux de bois, suivant un ordre simple, les outils, marteaux, tournevis, clés, pinces, tenailles, suspendus à des clous, des panneaux publicitaires, d'huile et d'essence. Au centre du garage, suspendu un moteur de voiture. Juste en dessous, plusieurs pinceaux tremblent dans un baquet. Marcel est en train de scier une pièce métallique. Robert, habillé avec soin, passe un coup de balai. Lucien répond au téléphone. Oh non, monsieur, non, non, oh non, monsieur, on ne fait pas vol sur la gueule ici. Là, je suis désolé. Au revoir, monsieur. Alors oui, qu'est-ce qu'on se disait ? On parlait de ta femme et du petit. Oui, voilà. Oh mais non, c'est pas ça. Ah oui, elle est pas bien, ta traction ? Si. Alors pourquoi tu vas en changer ? Une quinze de chevaux, c'est mieux. Oui, peut-être. Mais avec vous deux, je vois pas l'intérêt. Et puis arrête avec ça, me dis pas que chez toi, c'est toi qui passes le balai. Non, je suis un aspirateur. Oui, bon, vous avez une hausse de chevaux, pour ce que vous en faites, c'est déjà très bien. Alors je vois pas pourquoi vous voulez une quinze. Parce que Renée, elle veut quoi ? Pas de temps en temps à Arcachon, de temps en temps à Biscarosse. De temps en temps à Bordeaux. Oui, vraiment, de temps en temps. Alors je le redis, je vois pas pourquoi vous voulez changer des voitures. La quinze, la dernière des quinze. Elle a une malle arrière. Ah oui ? Alors, c'est plus facile pour les pique-niques. Ah, si c'est pour les pique-niques. Tu comprends comment se balader ? Ah oui, je comprends bien. Le client est roi. Monsieur Villeux-quinze, monsieur Horanux-quinze, et quand madame et monsieur décideront de partir en vacances pour plusieurs semaines, je me ferai le joie de leur présenter toute la gamme des camions berlières. Tu dis que des bêtises. C'est normal, il est garagiste. Et dis-moi, la onze, vous allez pas la garder ? Non. Vu l'état et le kilométrage, elle va vite repartir. Ah oui, j'allais oublier. René me fait vous dire que le Dodge a un problème. Hé, tu vois ce que c'est que tu as quand tu achètes américaines ? Ils en voulaient plus de leur camion. Elle a bien fait de sauter sur l'occasion. Hé, c'est sûr. Alors, alors c'est quoi ton problème ? Ils en voulaient plus. Ah, ça, c'est pas normal. Entrée de champ. Marcel croise son père et sort du garage sans se retourner. Jean, ça va ? Tu travailles pas ? Le dimanche. Et toi, Lucien, Henriette et Lila, ça va ? Tu les as vus à midi. Et depuis midi, ça va ? Eh bien, écoute, tu fais bien à me parler. J'ai pas de nouvelles depuis la fin du repas. Ça commence à m'inquiéter. Jean, vous parlez toujours pas avec Marcel ? J'étais pas fait pour être mari, père. J'étais pas fait pour être là. Le père, il aurait dû se retirer, dormir, aller au bistrot. Denise, une femme, elle t'aime pour que tu deviennes son mari. Et quand t'es son mari, elle t'aime pour que tu deviennes un père. Et quand t'es père, elle t'aime quand t'es pas là. Mais bon, faut quand même pas rentrer ton tard. Marcel, un fils. Quand y'a pas d'amour, c'est juste un jeune homme à côté de toi, c'est tout. Sans plus. Je me fous de la vie. Je m'en suis toujours foutu. Longtemps, j'ai cru que c'était un défaut, mais quand je vois ceux qui s'accrochent à leur métier, à leur maison, à leur bout de terrain, jupon de la femme, crotte de nez du petit dernier, tsss. J'ai toujours fait ça me là, dont j'ai jamais été vrai. En amour, en amitié, jamais. Je me fous de la vie. J'ai jamais cru que j'étais vivant parmi les vivants. Peut-être que quand je suis sorti du ventre de ma mère, je me suis dit je suis mort. Denise, je voulais pas me marier, mais bon, dans la vie, t'es sur des rails. J'ai déraillé, j'ai fait un gosse, baiser, départ de la naissance, direction l'école, aiguillage, apprentissage, correspondance vers le travail, arrêt du fait mariage avec vue sur le paysage, je t'aime, je t'aime, arrêt ma t'aime. Les contrôleurs qui passent, comment à votre âge, vous êtes pas encore mariés, et vous êtes mariés, mais vous avez pas encore d'enfants. Papa, 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 tu peux changer de vaguor, mais pas de destination. Peut-être dans la tête, il y a de la place pour une femme, mais dans le ventre, et plus bas, il y a de la place pour toutes les autres. Alors entre deux lits, deux nuits, comme il fallait bien parler de quelque chose, on a inventé l'amour, histoire de mettre un peu de lueur, là où il n'y a que de la sueur. Elle demande que ça, et nous, ça tombe bien, on donne que ça. On donne un petit peu, et dans le même instant, on prend tout. Elle dit merci. Elle dit merci. Alors, vas-y, continuons de faire le semblant. Après, écris des livres, fais des films, peines à d'ici au restaurant, si ça peut t'aider à croire que t'es plus qu'un chien. Mais tu remues la queue, et je sais à quoi tu penses. Faire l'amour à une femme que t'aimes plus, c'est pire que pas faire l'amour à une femme que t'aimes. Faire l'amour sans y penser, en pensant à une autre. Mais les hommes et les femmes qui vont chercher ailleurs sont des salauds, des salopes, bon, je veux bien. Mais les vrais salopes, ce sont les hommes qui offrent des casserole pour la fête des mères. Les vrais salopes, celles qui jouissent et qui remarquent une mouche écrasée au plafond. Et je parle, je parle, et je ne dis rien. En général, comme le général qui parle de la guerre là-haut sur la colline, longue vue, longue vie. Denise, Marcel, je leur ai fait du mal. Comme le gamin qui vient de faire une bêtise, je pourrais dire, pas fait esprit. Je ne suis plus un gamin. Denise, elle sait, mais elle ne veut pas savoir. Elle me donne toujours la même couleur. Elle ne change pas avec les saisons. Une fleur falée. Elle me fait la gamelle pour midi. On parle du boulot à la scierie, la pluie, le beau temps, le muguet, le châtaigne. Elle s'occupe de la maison. Dans sa tête, elle a raison. Je ne sais pas si elle est la même. Moi, je ne l'aime plus. Je le lui ai dit. Elle n'a rien dit, elle est allée tendre le linge. Je pourrais dire, on n'a pas fait esprit, mais ce n'est pas vrai. On casse une assiette sans faire esprit. On n'amène pas une femme dans son lit sans faire esprit. Avec Marcel, on ne s'est jamais entendu. Pourtant, on se parle. On se parlait. Comme quoi, les oreilles, ça ne sert pas à grand-chose. J'ai vécu ça, moi, avec mon père. quand tu deviens père, il est grand-père, tu ne peux jamais parler d'égal à égal. Tu le vois là, à quatre pattes, qui jouent au cowboy avec ton fils sur le tapis de la salle à manger. Et tout le monde rire en prenant l'apéro. Puis toi aussi, tu ris. Tu vas dans la cuisine, glaçons, cacahuètes, pistaches, et tu te dis, moi, je n'ai jamais eu ça. Marcel, il ne mange plus de poisson. Il est amoureux d'une fille qui s'est noyée dans la rivière il y a huit ans. Le matin, avant de venir ici, il va là-bas. Il regarde la brume matinale qui vient vers lui. Il tend les bras sur le visage des gouttelettes de larmes. Quand elle pleure la rivière, l'eau monte vers les nuages et c'est la pluie. Quand les arbres pleurent, l'eau tombe de feuille en feuille sur le sol et c'est des fruits. Quand l'homme pleure, c'est pas bon à voir, ça sert à rien. Avec Denise, on a tout essayé. Chacun de son côté, peut-être, mais on a tout essayé. Et vous aussi. Tout le monde mais on n'a pas pu le sortir de cette putain de rivière. Toi, Robert, t'es bien sorti de l'étranger. Merde. Je ne sais même pas s'il a déjà baisé une fille. Arrivé du purée, il serre la main à Jean et à Robert. Il embrasse Lucien. Silence. Ben quoi, je vous ai dérogé pendant la prière ? Marseille n'est pas là ? Il est allé boire un café avec Henriette. Bon, ben tant mieux. On a retrouvé Amélie. Bon, quand ? Ce matin. Qui ? L'arrivée, dans un trou de renard. Putain, après tout ce temps dans la flotte, il ne doit pas rester grand-chose. Et comment tu sais que c'est elle ? C'est un médaille de baptême. Il est allé voir les gendarmes ? Non. On ne peut pas la laisser dans vos l'air ? Mais ce n'est pas la question. Je ne sais pas si vous pouvez le dire à Marcel. Et la famille de la petite, qu'est-ce que l'on fait ? Il ne faut pas en parler. À personne. Vaut mieux le souvenir. Là-bas, ce n'est pas Amélie, dans l'eau, dans le trou. Ça va faire plus de mal que de bien. Et on a de la place dans le caveau. On fait comme ça ? Cette nuit. Après, on passe à la série pour faire la caisse. Pour ce soir, il va falloir que je trouve quelque chose. Moi, je vais dire la vérité. Autrement René, on ne voudra pas que je sorte. Moi, je ne vais rien dire, comme d'habitude. Oh, curé, il faut prendre les cuissards. Oui, et des gorts et un sac. Et il ne faut pas oublier un peu torche. Il n'y a pas de lune cette nuit. Ce n'est pas plus mal. On dirait qu'on va à la pêche. Oh, putain, Robert ! Ah non, cette fois, ce n'est pas comme. Parce qu'on va amener de quoi poser une ligne ou deux et deux, trois laces, on ne sait jamais. On peut croiser du monde. Monsieur le curé, vous allez dire quelques mots ? Oh, c'est le tiers ! Il faut penser au caveau. Il faut l'ouvrir. Et le refermer. Et c'est de nuit. Putain de nuit. Pour Marcel, je suis le premier d'accord. Mais pour la famille d'Amélie... Mais Robert a raison, il faut garder le souvenir. Là, au moins, elle est vivante. Mais si on dit la vérité, même de le souvenir, elle se rapporte. C'est vrai. Avec mon père, c'est comme ça. Je pense à lui, il bouge, et puis ça ne fait pas un pli, je le vois tout rouge et les brambrois au pied du pain. Pour ce soir, on dit 9 heures. Eh bien. On y va à pied ? Eh bien, c'est pas très loin. Eh bien, c'est pas très lourd. Le curé sort du garage. Bon. Allez, je vous aime bien, mais j'ai du boulot. On va te laisser, mais... Avant de partir, je voulais vous dire... Je pars. Eh bien oui, quand il faut y aller, il faut y aller. Je pars. Vraiment. Au revoir. Qui est con ce Robert ? René, tu n'as rien dit. Oh, René m'a rien dit. À moi non plus. Eh, je pars pour deux ans, en Suède. C'est quoi cette histoire ? C'est pas une histoire. À la fin du mois, je pars. Et tu vas faire quoi là-bas ? Bah, pareil qu'ici, dans une série. J'en ai parlé à René, il s'est occupé de tout. Elle m'a rien dit. Eh, la Suède, pourquoi pas le pont dedans ? Eh, si j'étouffe. Eh, ben là-bas, tu vas respirer. Au boulot, tu sais, toutes les larmes des scies et les machines, tout ça, c'est suénois. Alors, Suède, Suède, je vois ça toute la journée. Alors, je me suis dit, je vais aller là-bas. Eh, ben, tu aurais dû travailler dans un garage, Michelin, Michelin, et tu serais parti à Clermont-Ferrand. Putain, c'est la journée. Robert, tu n'as rien à me dire, t'es sûr ? À part le camion qui ne veut pas démarrer. Tu l'as dit à Denise et à Marcel ? Encore. Je me le dis, mais ouais, je ne vais pas partir comme un voleur. Bon, Robert, on y va ? Allez, comme ça, on pourra parler de Suez. Pas Suez, la Suède. Ben oui, donc il y a le canal. Ok, c'est le gros, Robert. Mais non, là-bas, c'est pas le canal, là-bas, c'est des chambres. Des quoi ? Les deux hommes sortent du garage. Tu peux dire ce que tu veux. Tu pars comme un voleur. Tu voles, tu voles, t'es déjà dans la lune. Lucien commence à nettoyer le moteur suspendu. Entrée de l'île. Il fait tellement beau, je suis allée faire un petit tour en vélo. Ben, Lucien, t'as l'air contrarié. T'as qu'à me laisser passer le permis, comme ça, je ferai des petits tours en voiture. Eh ben, si tu as envie de me faire des petits tours, tu vas dans une fête foraine et tu prends tes tickets pour le manège. Marcel n'est pas là ? Ah, Jean-Riette. J'ai croisé Jean et Robert devant la scierie et ils m'ont dit qu'ils allaient faire des tuteurs pour le potager. Eh, il faut bien s'occuper. Et toi, ce moteur, tu peux pas le laisser à ton imprompti ? Ben, il est pas là. Ben, il est gonflé, on est dimanche et il vient pas travailler. C'est pas en nettoyant les moteurs et en balayant la cour qu'il va apprendre le métier. Ah, alors c'est les patrons qui se tapent le sale boulot. Dans un garage, il n'y a pas de sale boulot. Il y a du boulot. C'est tout. On pourrait quand même se balader, aller au lac, pique-niquer au bord de la rivière ? C'est vrai, t'as raison, vous pourrez sortir un peu dimanche prochain. Tu dis ça à chaque fois. Promis, on se fait la lune du Pila. Avec mon ventre, peut-être pas. Promis, on va se taper une place arcachop. Alors toi, tu commences par le dessert. Promis, le restaurant. Oh, un plateau de fruits de mer. Avec ses ventres, peut-être pas. Avec vue sur la mer. Avec vue sur la mer et des glaces au dessert. C'est promis ? Promis. Ah, ne me touche pas, t'es tout seul. Non, promis. Arrête, arrête, fais pas l'idiot, mais arrête, si tu me touches, je ne lave plus tes affaires. Des menaces ? Et je ne te fais plus la cuisine. Des promesses ? Non. Lucien prend Lila dans ses bras et il pose sa main sur le ventre de sa femme. Tu sais, il n'est pas vraiment là. Il est un peu partout. Ah, il est là. Il est là. Lucien passe sa main dans les cheveux de sa femme puis dépose un petit bisou sur ses lèvres. Un petit bisou qui devient un long baiser. Tu peux me raccompagner à la maison ? Je suis un peu fatiguée. Ce n'est pas le vélo, c'est le pollen. J'attends Marcel. Heureusement que j'ai bien pas tous les jours. Tu veux que j'aille le chercher ? Oui. Oui ? Oui. Par contre, ce soir, je ne pourrais pas rester. J'ai une réunion à la cellule. Une réunion, le jour du Seigneur. À vous respecter vraiment rien. Lila sourit et sort, Lucien, visiblement soulagé et lâche un gros soupir, on entend dehors la voix de Lila. Marcel ! Hé, Marcel, Lucien, il peut te voir. Quelques mois plus tard, entrée de Marcel. Oh, putain de tain, je n'ai jamais vu un vercle à pareil. Ils n'ont pas encore salé les routes ? Ben, eux aussi. Ils ont mis du sel, il y a juste de quoi saler dans notre côte. Mais pour eux, ils ont mis du sel. Hé, c'était quoi ? C'était qui ? Dans la rue des écoles. Ils étaient trois dans le fossé. En premier, le père Gazimajou avec sa 4 chevaux. Alors, il y a les gendarmes qui se pointent. Non, non, monsieur Gazimajou, à votre âge, par un temps pareil, il ne faut pas rouler. Et quand on ne sait pas, il faut rester à la maison. Il démarre, il prend 10 mètres en direction le fossé. Alors, le verglas est mauvais. Il s'est pris un vol. Il s'est fait mal au cul. Non, mais attends. Il s'est vraiment fait mal. Ils sont partis l'amener au docteur. Les poulets. Oh, les poulets. Ils ont une aile froissée. Oh, je te jure. Oh, le père Gazimajou, il avait mal au cul. Il n'arrêtait pas de rire. Mais il rigolait. Il rigolait. Oh, et les gendarmes qui disaient, ben, ben, ça va, ça va. Du coup, ils rigolaient de plus belle. Et moi, j'avais du mal à me revenir parce que le rire, tu sais, c'est comme la varicelle. C'est quand t'as vu. Alors, je ne devrais plus la bouche. Je me faisais je vois la tête, coin droite, coin gauche. Mais ben, je te jure, t'aurais vu le plateau. Oh, et Pierrot qui se cachait derrière la portière de la dépanneuse, tu ne voyais que les jambes qui n'arrêtaient pas de trembler. Et tu l'as mis où ? Chez le docteur. Après, il ramène le père Gazimajou chez lui et il revient avec la 4 chevaux. Elle a un phare à casser. Hé, la gendarmerie nationale. Ils vont passer après leur tournée. Je les ai vus s'arrêter chez Isabelle pour un petit café avec la goutte. Et toi, t'as fait quoi ? Ben, la frégate. Tu crois que ça vaut le coup si on commande des chaînes ? Hé, je ne sais pas. Le temps de les recevoir, ça sera peut-être fini. Puis des hivers comme ça, il n'a pas tous les ans. Oh, putain, tout à l'heure, je ne t'ai pas dit qu'ils étaient trois dans le fossé. Oh, allez, devine. Le camion, le sel, les cantonniers. Oh, c'est pas beau ça. au lieu de saler les routes et reculer les fossés. Il n'y a pas de casse. Non, non, tu sais, ça va vite. Ça va pas vite, un cantonnier. un camion cantonnier. T'as la charge. C'est le froid, c'est le froid. En tout cas, ta langue, elle risque pas de gérer. Alors, t'as fait commande. Avec la dépanneuse, c'était pas possible. Alors, je suis allé prendre le Dodge à la série. Allez, Robert, qu'est-ce qu'il a dit ? Il a bien rigoulé. Tring, tring, sonnerie du téléphone. Allez, c'est reparti. Aujourd'hui, ça va pas arrêter. Allô, au garage, je la fonde. C'est toi, Lila ? Oui, je te la vois de suite. C'est Lila. Ça va pas arrêter. Lucien sort du garage en courant. Marcel, les mains dans les poches tournent en rond dans le garage. Son regard s'arrête sur une carte postale posée sur l'établi. Il la retourne, reconnaît l'écriture et sans prendre le temps de la lire comme si elle lui brûlait les doigts et la jette devant lui. Robert, entre. Fais meilleur ici. Lucien est pas là. Il est parti chez lui. Ça va pas. Putain de temps. T'es venu pour quoi ? Eh bien, vu ce camp de temps, nous à la Syrie, on tourne au ralenti. Alors, si tu veux, on peut vous laisser le dodge. C'est gentil et tu pouvais pas téléphoner pour dire ça. Ça fait du bien de marcher. Surtout aujourd'hui. Je lui ai dit à Antoine d'aller chercher la dépanneuse. Je veux bien, j'allais le faire, mais là, je préfère. Pierrot est pas là. Lucien, il est pas rentré. C'est la troisième fois. Alors, on n'aura pas d'enfant. Drink, drink, sonnerie du téléphone. Allô ? Garage d'enfant. Oui. Bonjour, madame Dumora. Oui. Devant chez vous. Bon, bien, bien, bien. Oh, les pompiers. Vous avez bien fait. J'arrive de suite. Il n'y a pas marquant qui a dérapé et qui a fini sur le toit. C'est grand ? Je sais pas. Bon, écoute, je te laisse le garage. Le temps que Pierrot revient, tu téléphones à Antoine, je prends le dodge. Robert, tournant vers le garage, tourne en arrêt devant la carte postale, la retourne pour la lire. Ici, tout va bien. Fait froid. Très froid. Beaucoup de travail. Vas-y donc. Tu parles d'un poète, le frangin. Bisous à toute la famille. Robert secoue la tête d'un air désolé. Il retourne la carte postale, regarde la photographie. Alors, c'est simple, Jordan. Tu auras un lac. Il pose la carte postale sur l'établi, prend le balai et commence à valider. Arrivée de Lucien. Qu'est-ce que tu fais là ? Ben, tu vois, je t'attends. Pourquoi tu m'attends ? Je t'attends parce que j'avais envie de t'attendre. Du coup, j'ai dit à René de ne pas m'attendre. Et puis, Marcel, il aurait bien voulu rester mais il n'en pouvait plus. Il est allé se coucher. T'as vu la panne ? Ouais. T'as tout laissé allumé, toi ? Je ne voulais pas que tu te perdes. Bon, alors ? Alors ? C'était juste d'un peu plus et d'y passer. Je crois. Ce n'est pas sûr mais il n'y aura pas d'enfant. Robert prend son neveu dans ses bras, l'embrasse. À demain. Robert s'embrasse. Henriette, entre, chaudement grittu. Ah, t'es là ? T'as mangé ? Moi non plus. Allez, viens. Je n'ai pas faim. Un homme qui n'a pas faim, je n'ai jamais vu ça. Il est où, mon père ? Parti. Tu l'as laissé partir avec un peu pareil, décourdi comme il est. Allez, va le chercher. S'il croit que René est derrière ces fous-doues à l'attendre, allez, va le chercher. Moi, je l'ai prévu pour toi. C'est pas que je n'aime pas le pot au feu mais pas envie d'en manger toute la semaine. Bon, tu vas me dire après je peux faire du hachis par mentier. Mais c'est pareil, à la fin, t'en peux plus. Et moi, je ne fais pas la cuisine pour les chefs. je vais chercher Robert. Voilà. Et où tu vas comme ça ? Tu ne mets pas ta veste ? Tu plaisantes. A vu le temps qu'il fait ? Il fait un froid d'esquimaux. Dehors, c'est la banquise. Je vais laisser allumer dehors. Ça aussi, c'est pareil. Depuis le temps que je demande une lampe devant la maison, tu vas voir que c'est la commune qui va m'installer en panère si ça continue. Lucien met sa veste et sort. Mon Dieu, ce garçon, il a des roues à la place des gens. Bon, alors qu'est-ce que je fais ? Sans voiture, je peux éteindre ? Je ne vais pas me perdre dans le noir. Et puis si je tombe avec le verglas, je vais glisser jusqu'à la maison. Allez, j'éteins. Ellipse de temps, bruit métallique, voix étouffée. Alors ? Alors quoi ? Tu vois que je peux remonter un moteur dans le noir ? Je ne vois pas, mais j'ai entendu tomber quelque chose. Putain, mais ce n'est pas vrai. Putain de vie, ça a con. Tu veux que je relume ? Non ! C'était con, c'est con. C'était la dernière. Des trois. Si tu la retrouves, je te prends une poutre dans les mains. Oh, con, ça roule le coup. Tu t'es cogné ? Oui. Tu t'es fait mal. Ah, ouais. Eh ben, c'est le métier qui râle. Putain, mais qu'est-ce qu'on est con. Allez, allume. Les deux cousins clignent des yeux, ils cherchent la bise par terre. Eh ben, elle est bien cachée. Ouais, bon, on va dire que j'ai perdu. On me va dire ça, oui. Bon, c'est pas tout, mais faut que t'y aille. J'ai encore deux ou trois trucs à faire. Bon, je peux t'aider ? Ah ouais, la preuve, ça fait une heure qu'on fait les cons et puis c'est moi qui suis à la bourre, pas toi. Elle ne peut attendre. Ça fait un petit bout de temps qu'elle attend. Eh, je sais. Mais une, deux, trois fausses couches et elle veut toujours un petit. Un nouveau docteur qui dit « Pourquoi pas ? » Alors que la dernière fois, elle a failli rester sur le câble. Et quand on me fait l'amour, dans ses yeux, je ne dis pas « Mon amour, je t'aime, tu me fais du bien, non ? » C'est « Vas-y, vas-y, cette fois, c'est dans la boîte. Quand elle me dit « C'est bon, ça y est, j'attends un bébé. » Elle ne nie pas l'amour dans mon regard, non ? Est-ce qu'elle va pouvoir le garder ? C'est une mauvaise passe. La cour au rugby quand on fait des mauvaises passes. Tu te souviens ? Toute la famille dans la forêt autour du pain et voilà la Renée qui rappelique devant tout le monde. Je vais chercher Robert. Ariette Kiffaire. Il est là. Ton père qui est sous terre, il devait sacrément rigoler. Plusieurs pignes sont tombées d'un coup. Et nous, tête baissée, on aurait pu croire qu'on était partis très loin dans une prière mais surtout, on ne savait pas quoi dire. Je vais les yeux, il n'y avait que mon père qui gardait la tête droite. Il avait la banane. Il guettait la réaction d'Ariette qui s'est retournée vers Robert. Et toi, qu'est-ce que tu veux ? Je veux Renée. Et ils sont partis même dans la main. Il faut dire les choses. Le silence, c'est que des phrases qu'on ne veut pas dire. La vie, la vie, c'est marrant. On en parle comme si ça ne nous concernait pas. Peut-être, quand on sera mort, on sera plus tranquille pour en parler. vieillir, ça ne sert à rien. L'expérience, c'est faire les mêmes conneries mais en mieux. Je sais pour Amélie, je sais que tu mens. Pourquoi ? Qu'est-ce que tu sais ? Ça, je ne sais pas. On a toujours une bonne raison pour mentir à ceux qu'on aime. Pour mon père, je l'ai su au dernier moment. Lui qui n'est jamais allé à Bordeaux, il part en Suède. Peut-être qu'un jour, j'irai le voir là-bas. On parlera de cette nuit qui dure six mois, des vies qui durent une nuit, de ces nuits sans lendemain, du soleil qui se lève quand il veut, de toutes ces femmes, de tous ces hommes qui ne regardent jamais le ciel. Ma mère, je ne pouvais pas savoir, un mois après le départ de mon père, elle part vivre chez Rumeigous. Elle veut divorcer, vendre la maison et s'installer à Arcachot. Ton père, il ne savait pas que quand il est parti faire sa tournée avec ses outils, que tu en servirais une heure après pour faire son trou. Et Robert, il y a encore quelques années, il dormait avec un balai. Henriette, tu crois qu'elle le savait quand elle a dit oui à papy ? En une nuit, elle a hérité de trois fils. Même papy, s'il avait su, il n'aurait jamais osé. Elle a passé sa vie à s'occuper d'eux, de nous, de la famille, tous ces hommes autour d'elle et pas un dans son lit. Je sais que tu mens pour Amélie. Je sais que tu mens à ta femme que tu vas voir ailleurs. Si je comprends bien, tu mens aux deux personnes que tu aimes le plus. Comme moi, un enfant qui ne veut pas grandir. Et tu mens. Trop de mensonges. Tu deviens un homme. Qu'est-ce que c'est ça ? J'ai brouillé la porte. Lucien. Tu attends quelqu'un ? Oui, j'allais t'en parler. Qui ? Martine Abouère. Une femme ? Ça se pourrait bien. Martine, la soeur de Pierrot et de Jacqueline ? La fille d'Étienne et de Marie-Rose. Martine ! Martine ! Et qu'est-ce qu'elle fait dehors ? Elle attend que tu t'en ailles. On a rendez-vous. Ici ? Ce n'est pas la première fois. Bon, alors si ce n'est pas la première fois, je vais allumer dehors parce que la pauvre toute seule dans le noir... Lucien se retourne vers son cousin en sifflotant. Bon, elle vient souvent chercher son frère au garage. C'est vrai ? Eh, c'est une gentille soeur. Il a de la chance, ce bureau. Et puis, on s'est rencontrés au bord de la rivière. Par hasard. Martine s'est fait les grilles sur la porte. Ça serait bien que tu partes. Ah non. Non. C'est toi qui vas partir. Tu prends de l'argent dans la caisse, une bagnole et tu pars. Vous partez. Mais tu ne parles sérieux ? Si tu ne pars pas, je te donne un coup de pied. Écoute, on a passé nos 20 ans à dormir par terre et une mitraillette entre les cuisses. Et après, merci messieurs, on a travaillé comme des cons dans le garage la nuit, le dimanche, les jours fériés. Pourquoi ? Pour trop prendre six sous. Les soucis ont plus comme disait le grand-père. On répare les belles bagnolles mais putain, on ne les conduit pas. Alors justement, une belle américaine dehors, tu sais où sont les clés ? Foutez le camp. Tu devrais dire ça à Lila. Allez, dégage, c'est moi qui pars avec la petite. Mais je ne peux pas partir comme ça. Mais tu vas chez toi et puis tu te changes. Tiens, prends de l'argent, c'est pour toi. Tout ça ? Oh, vous n'allez pas manger des sandwichs ou rillettes pendant trois jours. Trois jours ? Et quatre nuits. Ah oui. Justement, je voulais te demander... Mais c'est comme le vélo, ça ne s'oublie pas. Ah oui, mais moi, je n'ai jamais appris à faire du vélo. Alors, tu te démerdes. Merci. Mais démerde-toi bien, la dame. Il ne faut jamais faire attendre une femme. Jamais. Et oh, tu ne lui fais pas le coup de la panne. Il ne te croirait pas. Il s'embrasse, Marcel met les billets dans la poche de son pantalon et sort. Lucien s'active autour du moteur suspendu à la poulie, lumière de phare qui pénètre dans le garage, freinage sec, crissement des pneus, arrivée de Lila. Tiens, alors c'est vrai, avec Martine. La soeur de Pierrot et de Jacqueline. Martine Pierrot, Jacqueline. Eh, ça, c'est de la nouvelle. Je suis vraiment contente pour lui. Oui, moi aussi. En tout cas, Martine, elle ne ressemble pas à Amélie. Eh oui, ça c'est sûr, elle est vivante déjà. Quoi ? Pourquoi tu m'as dit de venir ? T'as bien fermé la maison ? Oui. Est-ce qu'on va partir ? Qu'est-ce que tu dis ? Ce soir, on dort à l'hôtel. Mais je n'ai pas ma chemise de nuit. Pas grave. Mais tu veux aller où ? Mais là où tu veux. Tous les deux. Je t'ai promis, promis plein de choses. Je n'ai jamais tenu mes promesses. Alors là, je ne te promis rien. Mais on y va. Et si je n'ai pas envie ? Mais ça serait bien fait pour ma gueule. Tu vois, on a tous des peurs. La mienne, c'est d'être vieux et de ne plus pouvoir te tenir à ta main. Je sais, comme tout le monde, que ce putain ne t'en passe malgré tout et je n'en profite pas. Je me dis que j'ai encore des milliers de jours devant moi. Mais c'est faux, complètement faux. Demain, putain, demain je suis mort. J'ai une femme qui m'attend, qui passe son temps à m'attendre, qui m'aime, qui passe son temps à m'aimer. Je suis un pauvre con. Si tu n'as plus envie, c'est normal. Avant l'heure, c'est pas l'heure. Après l'heure, c'est plus l'heure. Oh putain, si j'ai envie, j'ai envie que tu me prennes là maintenant. Pas faire l'amour, non, que tu me prennes. J'ai envie de tes mains sur mon cul. Et voilà, de ta langue, de tes yeux. J'en ai marre de t'atteindre. J'en ai vraiment marre de t'atteindre. Je vais te rafraîchir la mémoire. Je vais te donner des bonnes raisons pour revenir plus vite à la maison. Je veux que tu regardes l'heure tous les quarts d'heure. Je veux entendre les pneus grisser dans l'allée. Je veux que tu coures dans l'escalier. Je veux que tu me prennes là où je suis, dans l'escalier, la cuisine, la chambre, la salle à manger, la salle de bain, dehors, dans la grange, dedans, dans le grenier, la cave, et même dans les toilettes. Moi aussi, j'ai été conne d'accepter certaines choses, mais c'est fini. J'ai été conne. T'as été conne, c'est sûr, ça ne peut pas faire un couple intelligent. Faire l'amour sans avoir d'enfant, c'est déjà très bien. Et après, on verra. On verra bien. On va tout recommencer à zéro. On va tout recommencer à zéro. Lila se jette dans les bras de son mari. Prends-moi. Oui, mais toute cette poussière, c'est pas très bon pour toi. Je m'en fous. Mon bébé. Mon bébé. Il s'embrasse. Adichat. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.